La plupart des villes du monde veut recevoir les Jeux Olympiques, et la plupart des organisateurs de ces villes veut soudoyer les organisateurs des Jeux. Voilà, messieurs, installez-vous, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Et comment a été la visite de notre ville ? C'était bien. Ah oui ? Monsieur le maire, est-il possible de faire éteindre la musique dans ce local ? Oh, bien sûr. Pouvez-vous faire arrêter la musique dans le local, s'il vous plaît ? Merci. Ça ne sera pas long. C'était à notre attention, cette musique dans le local ? C'était pour vous faire entendre notre musique locale, messieurs. Oh, je suis vraiment désolé. Non, mais non, mais non. Je suis heureux de constater que vous n'essayez pas d'impressionner le comité olympique en offrant banquets, champagnes, chorales, banderoles, prostituées et tout le tralala. Ah, bah vous savez, je... Vous téléphonez. Excusez-moi, j'en ai pour une minute. Banquets, champagnes, chorales, banderoles, prostituées, tralala ? Oui, c'est monsieur le maire, vous pouvez annuler ma commande. Quoi ? Oui. Tout le banquet et les 200 bouteilles de champagne ? C'est annulé. La chorale et les 15 prostituées et les 200 kilos de tralala. J'ai dit, c'est annulé. Excusez-moi. Au fait, voici un petit souvenir que je... Voilà pour vous, voilà pour vous, merci. Ce sont des confitures qu'on fait ici. C'est un produit du pays. Vous fabriquez des confitures. J'aimerais vous offrir aussi ceci. Joli. C'est une petite sculpture fabriquée ici. C'est un produit du pays. Vous fabriquez des petites sculptures. Et également ceci. Oh, vous fabriquez également des liasses de billets de banque américains. Disons que je sais que vous avez un pouvoir décisionnel sur le choix éventuel de notre ville. En fait, celui qui a le plus de pouvoir dans le comité olympique, c'est Eerdicken. Et qui c'est Eerdicken ? C'est lui. Pouvez-vous me dire au moins quelles sont nos chances ? Les toilettes, s'il vous plaît. C'est par là, venez. Merci. Est-ce que vous pouvez au moins me dire quels sont nos chances ? Vous savez, je n'ai pas le droit. C'est important pour moi parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans la part de la ville. Et nous comptons beaucoup sur les... Ça m'applique. Mais comme dans toutes les villes. On peut peut-être s'arranger. Eux ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je veux dire entre vous et moi, qu'un seul ne sera. Il n'y a pas de papier ? Bien sûr que non. Une entente verbale. Je veux dire du papier. Oh merde. Je n'en vois pas. Tenez, prenez ma cravate. Alors, est-ce qu'on peut s'arranger ou non ? Elle doit fonctionner de façon équitable pour chaque ville. Ouais quoi, elle n'est pas bien notre ville. Tenez par exemple la ville de Québec. Vous l'avez déjà refusée celle-là. Et en plus, ils n'ont même pas de grande piscine. Mais nous l'étudions toujours et ils ont de très grande piscine. Mais ils n'ont même pas de rivières compatibles avec le canotage. Les rivières sont très grandes et très compatibles. Ils n'ont pas des hôtels pour recevoir. Ils ont des hôtels à profusion pour recevoir. Ouais, mais ils n'ont pas de... Si, ils ont des de... De première qualité. Écoutez, si on allait prendre un verre à un endroit que je connais où il y a des petites serveuses, vous voyez ce que je veux dire ? Monsieur le maire. Ce sont des petites serveuses très gentilles, vous voyez ce que je veux dire ? C'est aimable à vous, mais... On passerait un bon moment, vous voyez ce que je veux dire ? Bonjour. Ah, monsieur le ministre, laissez-moi vous présenter, vous voyez ce que je veux dire, Oskoumoumbe du CIO. Monsieur Oskoumoumbe. Vous pouvez m'appeler, Oskoumoumbe. Je suis charmé de vous rencontrer, vous voyez ce que je veux dire ? Et je vous présente, monsieur Ordeacon.